bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall de la boutique scrap merveilleux donc j'ai reçu ma commande je vais vous montrer ça de suite ce sont des papiers de chez stanperia donc j'ai pris la collection oriental garden dont les teintes m'ont tout de suite plu et j'aime bien la culture asiatique donc forcément il était évident que j'allais craquer sur cette collection donc on va regarder ça ensemble donc au dos de la première page on a des vignettes à découper avec des textes en anglais très jolie page là avec des estampes des écritures on a des tons roses et rouges c'est belle celle-là celle-ci aussi avec différents motifs floraux des textes on a des libellules oh elle est belle celle-là regardez tout en longueur là toutes les cartes sont très jolies on a des poissons des oiseaux des fleurs avec au dos celle-ci avec la grande branche de fleurs de cerisier les couleurs j'adore c'est vraiment un très beau papier ah il ya des petits timbres là regardez pour les autres estampes ici une page d'écriture là vous avez des tags et des marques pages ici dans les tombes brun rouge vraiment cette collection elle est vraiment très belle tant au niveau des graphismes que des teintes celle ci j'ai hâte de la travailler ce sera pour la rentrée est également un peu dans les mêmes tons avec un peu plus de bleu la collection grand hôtel toujours de stamperia donc moi c'est des teintes qui me vont parfaitement bien on va regarder celle ci aussi superbe cette page avec des cartes à découper des motifs de papier peint de tentures floraux des motifs de couture comme ça vraiment très chouette et là on a un calendrier mensuel donc ça peut être super sympa on va essayer de faire quelque chose avec ça pour la rentrée ça va être bien et d'être cette page là franchement ces deux collections j'ai craqué dessus je ne regrette pas du tout de les avoir commandé après il va falloir que je trouve le temps de les travailler c'est autre chose mais bon ça fait partie des projets de la rentrée ça voilà pour la collection grand hôtel ensuite j'avais commandé des petits embellissement métallique que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique justement en prévision de les utiliser avec ses collections si j'arrive à ouvrir j'ai pas d'ongle en ce moment donc c'est plus compliqué j'aurais dû les ouvrir avant ça a été plus rapide donc j'ai pris cet attaché chouette qu'on met comme ceci et qui encore un petit levier pour fermer j'ai pris celle ci et j'avais pris oui c'est bien emballé un cambré j'ai mis dans les choses et donc j'avais pris cet embellissement-ci celui-là j'ai pris celui-là d'angle dans le même style et j'avais pris les quatre angles quatre angles comme ceci un peu ça fait comme les palacs galvanisés qu'il y a au sol mais là dans une tanne bronze ensuite Brigitte m'a envoyé sa nouvelle collection bah j'avoue qu'elle me plaît beaucoup ça s'appelle mes lentilles et chéri donc je vais vous montrer ça on va pouvoir faire des trucs très sympa pour l'été donc déjà vous avez une bande de présentation de la collection que vous pouvez vous resservir pour faire quelque chose bien sûr et au dos vous avez des écritures des textes en français conserver vos souvenirs entre amis zoom sur nos petits bonheurs photographie pas ni problème café chaud il fait chaud les caraïbes splash dans la mer des Antilles petit instant magique enfin vous avez plein de textes que vous pouvez recouper pour mettre dans vos créas ensuite je vous montre les pages donc elle est très belle on a les pontons qui mènent à la mer le sable comme des plaques de bateaux un peu rouillées on a la carte en fond une jolie dame des Antilles un bateau de l'autre côté ici on a quelque chose d'un peu plus coloré comme les tissus des îles ici on a les palmiers c'est une très belle photo avec une case anti-aise ça donne envie d'y aller ici vous avez des tags que vous pouvez redécouper des étiquettes également différentes petites choses qui peuvent vous servir de l'autre côté un motif de bois ici une feuille avec des carrés que vous pouvez recouper pour inclure évidemment dans votre dans vos cartes ou dans vos pages ou albums au dos ce motif de plaque rouillée et de peinture qui s'enlève là j'aime beaucoup ici une jolie maison des Antilles et enfin un madras dans les tons jaunes et bleus donc j'aime beaucoup cette collection je vais essayer de vous faire quelque chose de sympa avec elle m'a donné aussi ces plaques-ci avec des cartes de la collection du palier ça ce sont des cartes de sa nouvelle collection de noël qui sera dans les tons parmes avec des textes également ce sera plus pour l'hiver bon en continuant dans la collection des Antilles elle a également à vous proposer des fleurs avec le tissu de madras et des badges donc là j'ai celle-ci avec le petit badge postcard elle m'a envoyé également deux badges mes Antilles chéri là avec l'oiseau de paradis et ici avec marqué le nom de la collection et un fond madras en ce moment également sur la boutique elle vend ses petites fleurs qui peuvent très bien s'assortir avec ses différentes collections elles sont très mignonnes toutes petites comme ceci donc j'en ai déjà utilisé dans plusieurs de mes créas donc elles les vendent par sachets de 25 elles sont très jolies donc j'ai été ravie de cette commande je serai super contente de travailler tout ça c'est vraiment de très jolies collections Brigitte je te remercie des plus que tu m'as envoyé puis je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et on se retrouve d'ici fin août à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique